Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, le jour se lève, c'est la Saint-Joseph. Nous fêtons le grand Saint-Joseph, celui qui a porté Jésus dans ses bras, qui l'a protégé et qui, avec notre Sainte Mère Marie, est resté le plus grand nombre d'années avec Jésus, Fils de Dieu. C'est pas rien les amis. Merci Jésus d'avoir choisi Saint-Joseph. Bonne fête à toi, grand Saint-Joseph. Toi le juste, toi le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Oui, c'est une grande joie les amis, ce 19 mars, où nous fêtons l'humble, le plus grand humble qui est porté cette terre. avec, bien sûr, son épouse Marie, la très sainte Vierge Marie, la Reine des Cieux. Donc, aujourd'hui, solennité de Saint-Joseph. Vous pouvez vous rendre à la Sainte Messe. Il y en a dans toute la France et dans le monde entier où nous allons fêter le grand Saint-Joseph. N'hésitez pas, il y a des messes, il y en a à 9 heures, il y en a à toutes les, pratiquement toutes les heures, ça dépend des endroits de France et de Navarre. Il y en a vraiment énormément en ce jour. Je vous invite de tout cœur à y participer. C'est une solennité, c'est-à-dire que c'est vraiment une célébration particulière très importante dans la vie de l'Église d'honorer Saint-Joseph qui est aussi le Saint-Patron des artisans, qui est le Saint-Patron des morts paisibles. Saint-Joseph, le juste et le saint, le sage, la terreur des démons. Merci, grand Saint-Joseph, d'avoir accepté de rester avec Marie pour t'occuper de Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Waouh ! On se sent vraiment tout petit devant un tel choix, un tel appel de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Un homme appelé pour s'occuper de Dieu, Jésus qui est Dieu. Ce n'est pas une petite affaire. Nous pouvons méditer sur cela. Nous pouvons aussi nous rappeler que Saint-Joseph est de la lignée de David et qu'il a choisi par humilité de travailler de ses mains comme charpentier et qu'il a choisi par humilité. Préférant cette vie simple aux ors, à la cour, au palais. Il a pris ce chemin-là d'humilité, comme il est écrit dans la Sainte Bible. Tu vivras heureux du travail de tes mains. Merci. Merci Jésus pour cette parole. Merci à ton Père. Merci à l'Esprit Saint. Le grand Saint-Joseph. Comme je vous le répète, ne cherchons pas des révélations sur Saint-Joseph. Apprenons à vivre avec lui au quotidien, autant que nous puissions le faire, pour l'écouter, lui demander de nous aider, car il est un Père attentif et puissant. son intercession est là, dans les pires moments. Je me souviens un jour où j'avais un souci de famille très important. Et je marchais comme cela dans la rue, et je ne savais pas comment me comment me sortir de cette situation compliquée, très compliquée. Je me suis assis sur un banc près d'un petit canal et j'ai dit « Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et la solution est venue. Merci Jésus. Merci Saint Joseph pour ton intercession. Merci à toi, ô très sainte Vierge Marie. Voilà les amis. Saint Joseph, merci. Bonne fête à toi. C'est une grande joie, une grande émotion que de célébrer celui qui a porté Jésus dans ses bras. Amen. Donc les amis, si vous ne pouvez pas aller à la messe, eh bien, venez, au moins, faites un petit coucou à Jésus, à l'église, et puis vous trouverez certainement une statue de Saint Joseph pour aller lui dire un « Je vous salue Joseph ». À Joseph, bien sûr, la statue est une représentation qui nous, qui parle à notre cœur. Et Saint Joseph est dans notre cœur par la grâce de Jésus. Amen. Merci Jésus. Voilà les amis, pensez-y dans cette belle journée, cette magnifique journée du 19 mars, la veille du printemps. Quel beau signe ! C'est magnifique ! Prions-le, les amis, prions-le sans nous lasser tous les jours. Saint Joseph, il est là. Pas besoin de formules. Nous avons la prière à Saint Joseph que je viens de vous dire. Nous la précédons, bien sûr, d'un « Notre Père » avec un « Je vous salue Marie ». Ce qui est tout à fait normal. Merci Jésus. Courage, si vous peinez, ne gardez pas votre misère. Offrez-la à Jésus. Et prions, prions, sans nous lasser de prier les uns pour les autres. Vous imaginez la vie de prière que Saint Joseph a vécue en ayant avec lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Saint de Dieu, le Saint d'Israël, Jésus, fils unique de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, partagé son quotidien avec Dieu pendant plusieurs dizaines d'années. C'est inimaginable pour nous, les hommes. C'est juste inimaginable. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Béni soit la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, Alléluia. Bonne journée les amis, bonne fête de Saint Joseph, soyons dans la joie, dans la paix de Jésus, dans la joie de Jésus et confiance. Jésus a vaincu le monde. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, grand Saint Joseph, bonne fête encore, toi le juste, toi le Saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre Sainte Patrone, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Bonne fête de Saint Joseph, les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt. La paix de Jésus